Je viens de trouver une IA dans un domaine que je n'avais encore jamais vu. Une IA évidemment qui m'a bluffé. Et cette fois-ci, ce n'est pas le business, même si cette chaîne parle avant tout d'IA et de business. Là, c'est dans le domaine plutôt perso. En fait, cette IA va vous permettre d'organiser vos voyages. Ça va être comme un trip organisateur et ça va vous permettre de rentrer plusieurs informations. Déjà, si vous voyagez seul ou si c'est plutôt en famille, où vous allez évidemment le nombre de jours et même le budget. Et avec ça, ça va vous donner toute une sorte de planning avec les différentes heures, où vous allez aller, les différents budgets. C'est juste bluffant. Alors, je l'ai mis pour deux villes où j'ai l'habitude d'aller. Et ça a l'air de plutôt tenir la route. Je ne sais pas exactement comment ça fonctionne. Est-ce que derrière, il y a du chat de GPT ? Est-ce qu'il y a d'autres informations ? Mais on va passer maintenant derrière mon écran. Et vous allez voir que c'est assez bluffant. Nous voilà sur l'application tripplaner.ai. Alors, c'est en anglais. Je pense qu'on peut directement faire traduire en français. On verra si ça pose des problèmes par la suite. Et la première étape, et pour le moment, le service est gratuit, c'est ce qu'on voyage seul, juste en couple ou en famille. Donc, on va tester avec la version seul. Là, il va nous demander la destination. Alors, je vais mettre Faro parce qu'on habite à Faro. Et du coup, je connais plutôt bien la région. Nombre de jours, je vais mettre 5 jours. Et le budget total, je vais mettre 600 euros. Et avec ça, on va cliquer là-dessus, « Get my trip plan ». Eh bien, alors, qu'est-ce qu'il va nous demander ? Il va nous demander que je me connecte. Voilà. Il va nous créer un plan de voyage personnalisé. J'en ai déjà fait un avant. Et je peux vous dire que c'est relativement bluffant. Alors, vous allez voir qu'il y a certaines informations qui ne sont pas 100 % justes. Mais je trouve que c'est relativement bluffant parce que ce qu'il faut prendre conscience, c'est qu'il estime le temps pour chaque activité. Donc, il y a certaines activités qui durent plus de temps que d'autres. Il va nous recommander certains restaurants. Je ne sais pas d'ailleurs sur quoi il se recommande. Peut-être sur TripAdvisor, peut-être un mix de Google Maps. Le prix aussi des restaurants. J'ai comparé le prix. Des fois, il est pas mal juste. Des fois, il est un petit peu faux, on ne guillemets. Donc voilà. Faro, destination, date de création, 5 jours. Et on va cliquer sur voir. Et on peut télécharger même le planning en PDF. Et donc là, on a notre plan. On commence avec une petite pastel de nata. Pour ceux qui connaissent au Portugal, c'est le petit flanc aux œufs. Et donc, on a le plan. On l'a à 9 heures. 5 dollars. Donc ça, on est plus ou moins bon, je pense. Visite de la ville. Donc là, 2 heures avec le centre historique gratuit. Et les différentes choses. Et donc, on peut aller regarder par exemple la lunch ou Castelo. Il nous dit même ce qu'on peut tester. Sardines et seafood. Eh bien, on peut aller regarder si ça existe encore. Et ce que c'est. Faro. Et voilà, on le trouve ici, le château. Et d'ailleurs, c'est vrai qu'il est sympa. Parce que ce restaurant, il a une jolie vue. Donc, il a sélectionné un truc qui est plutôt pas mal à ce niveau-là. Combien il nous a estimé le… Ouais, je pense que ça doit être plutôt pas mal. Et donc, comme ça, ça va nous sortir notre plan. Alors, moi, je pense que ce que je vous conseille de faire, c'est directement d'aller tester dans votre ville si vous voulez vous amuser. Ou le prochain voyage, si vous êtes dans un endroit où vous connaissez peu, de mettre ce site en favori. Parce que franchement, c'est assez bluffant. Peut-être, évidemment, on ne va probablement pas tout respecter. Mais en tout cas, ça nous donne des bons restos. Je pense que l'algo est plutôt bien foutu par rapport à ça. Je vais te regarder un peu les différentes notes qu'ils avaient. Et puis, une idée. Et là, on a, par exemple, le prix d'une bière, d'un cappuccino. Alors, bon, là, à ce prix-là, je ne sais pas où ils le voient. Peut-être, il y a certains petits restaurants portugais. Mais c'est relativement correct, je trouve. Alors là, évidemment, il nous rappelle que c'était basé par une intelligence artificielle et que les prix et tout ne peuvent pas être corrects. Mais franchement, ce genre de choses un peu personnalisées, et là, c'est le début. Imaginez, par exemple, vous pouvez choisir aventure. Imaginez s'il y a des restos que vous ne voulez pas. Dans quelques temps, vous allez vraiment pouvoir avoir quelque chose d'encore beaucoup plus… Là, c'est vraiment les balbutiements de l'intelligence artificielle sur l'organisation de voyages. Et je trouve déjà pas mal. Mais imaginez dans quelques temps, le type d'activité, combien de personnes vous êtes en famille, est-ce que vous voulez plutôt quel type de restaurant, est-ce que vous êtes plutôt… Enfin, dans quel budget ? Là, il y a déjà le budget, mais on pourra aller vraiment beaucoup plus loin par rapport à ça. Et voilà, c'est encore un des métiers qui risque d'être un peu malmené. Bon, après, guide touristique sur place, c'est différent. Mais déjà que les agences de voyages, elles avaient du souci à se faire avec les EasyJet et les gens qui bookent sur Internet, avec ce genre de choses, ça va devenir de plus en plus difficile. Voilà, des IA comme ça, j'adore en découvrir des nouvelles, surtout dans des thématiques où on n'a pas l'habitude. Et encore une fois, ça nous montre que ça peut être vraiment puissant. Est-ce qu'il y a besoin de le suivre à la lettre ? Clairement pas, mais ça va nous donner des idées, des idées de restaurant, des idées de choses à visiter. Et le but de cette chaîne, l'un des buts en tout cas, c'est de tester des nouvelles IA comme ça, qui sont originales, généralement au niveau du business. Mais on teste toutes ces IA que vous allez pouvoir utiliser dans votre quotidien. D'ailleurs, pour aller voir toutes les vidéos sur ChatGPT, sur MeetJournée, c'est vraiment une chaîne spécialisée par rapport à ça. N'hésitez pas à aller cliquer sur la chaîne et d'ailleurs aussi à vous abonner. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker. Si vous avez des questions, c'est dans les commentaires. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.